Je ne pouvais pas commencer la vidéo sans bien sûr rendre hommage à Gino Meder qui est décédé suite à sa chute sur le tour de Suisse hier. En plus, j'ai enregistré l'épisode avant d'apprendre cette triste nouvelle. Et dans mon intro c'est quoi ? Je dis « Il faut accepter la souffrance ». Imagine je commence avec une intro pareille aujourd'hui. Donc je repasse au montage et bien sûr je pense à Gino. Je pense à ce jeune coureur suisse qui avait 26 ans, qui a chuté, qui est décédé. Ça reste un sport, on le sait, magnifique, mais dangereux. Énorme soutien à sa famille, à ses proches et repose en paix champion. Il faut accepter la souffrance. Bonjour à tous et bienvenue pour la suite du mode pro team sur Tour de France 2023. Je suis content de vous retrouver avec la Galax Énergie, actuellement première équipe de cette deuxième saison. En sachant que ça va vite changer, je préviens, parce que là, les grosses étapes de montagne arrivent dans ce Paris-Nice. Et autant vous dire qu'avec les gros leaders qui sont présents sur cette épreuve, à savoir Pogacar, Vingegaard, Martinez, David Gaudu, j'en passais des meilleurs. Vraiment, ça va être très compliqué, même de faire un top 10. On va essayer avec Pinault, mais c'est pas gagné. On commence tout cas aujourd'hui avec une étape de plaine. Vous le voyez arriver à Saint-Amand-Montron. On aura également un petit chrono. Bon, pareil, le chrono, c'est pas tellement pour notre équipe, qui n'est pas du tout spécialisé. Et ensuite, on commencera les étapes de montagne. Et après, il n'y a que ça jusqu'à la fin du Paris-Nice. Ça va être complètement dingue. C'est parti. L'objectif est clair. Tenter le top 10 avec Thibaut Pinault, c'est pas gagné. Attention. Mais justement, je trouve que c'est intéressant, sur le Paris-Nice, de tenter le top 10. Et je pense que sur le Tour de France, vu qu'en plus, on a encore moins de coureurs en forme, on pourrait tenter éventuellement de récupérer un maillot à poids, de chasser les étapes. Mais là, pour ce Paris-Nice, on va tenter avec Thibaut. Je crains le pire, mais on va tout donner. On va essayer de faire au mieux. Ce qui veut dire qu'on va garder un petit peu au chaud les équipiers. Il ne faut pas les user tous les jours. On va tout de même tenter de sortir, parce que demain, il y a un chrono. Donc logiquement, ça devrait aller pour serrer. Il devrait se remettre. On va sortir avec lui pour récupérer le maillot à poids au moins une journée. Parce que Poga, l'enfoiré, il nous l'a piqué le jour d'avant. Du coup, mon série, à toi de jouer. On fera l'esprit également avec Sagan. Et on tentera de conserver Pinault au maximum pour les épreuves qui arrivent. Mesdames et messieurs, bonjour. Le tracé reliant Nevers à Saint-Amand-Montron peut difficilement être plus plat et monotone. Malgré la présence de quelques côtes sur les quatre boucles tracées autour de la ligne d'arrivée, cette étape semble bien destinée à un sprinter. Alors tu vois, moi, il y a plusieurs choses qui m'inquiètent. La première, c'est que là, on passe vraiment à une compète où il y a beaucoup plus de concurrence. Il y a vraiment des coureurs qui sont largement meilleurs que nous. Là-dessus, on est clair et net. Il y a la UAE avec Pogacar, tu vois, qui est là, justement, qui m'a piqué le maillot à poste enfoiré. Donc oui, clairement, le plus rentable, ce serait, je pense, de chasser plutôt les étapes en échappé, de tenter éventuellement les classements secondaires. Mais c'est vrai qu'avec Thibaut, bon, je ne l'ai pas pris pour rien. J'ai envie de tenter au moins sur le Parainis, sur la première grosse compète de la saison, un classement général, puis après, effectivement, on se ravisera quand on verra que c'est impossible. J'ai le regret de vous annoncer que le peloton ne me laisse pas filer. Enfin, tu me diras, c'est un peu compliqué pour l'échapper aussi. Regarde, 40 secondes. Moi, il me laissait 10 secondes de battement. Là, c'est 4 fois mieux. Mais quand même, ce n'est pas la folie. C'est compliqué. Pour s'échapper aujourd'hui, le peloton qui chasse à mort, et j'ai l'impression qu'il va les manger. Aucune pitié aujourd'hui. Terrible. Allez, on arrive au sprint. 20 points à récupérer pour le maillot vert. Mais je pense que c'est à cause de ça. Ma théorie, c'est que justement, les équipes de sprinters verrouillent la course actuellement, parce qu'il y a ce fameux sprint. Et après, peut-être qu'on aura une chance de sortir. On verra bien. Allez, avec ça, gagne, on va essayer de bien se placer. Laissez-moi sortir, les gars. Je prends un peu de rouge, parce qu'on va arriver au sprint dans quelques instants. J'aurais dû le consommer un petit peu avant. Il y a un virage, c'est partout, on y va. Allez, accélération de Peter Sagan. Un petit peu en avance, mais pas tellement. Fabio Jacobsen, dans la roue, c'est compliqué. Allez, on a dénaisé. On tient bien le choc, mais voilà, forcément, en pointe de vitesse, on se fait griller. Allez, 10 points pour Peter Sagan. C'est compliqué. Il faut dire qu'il est en mauvaise forme aussi. C'est énorme. Ils acceptent quand il n'y a qu'un seul mec qui sort. C'est Boss Nagan qui est en solo. Mais c'est quoi ce peloton ? Ah, il est chanceux, lui. C'est le seul qu'ils ont autorisé à sortir. Je te jure, je suis sur le cul. C'est la première fois que ça m'arrive. En général, il y a toujours une échappée à 2-3 coureurs. Mais là, on se positionne. D'ailleurs, Kasper Asgreen. Allez, 1,1 km. On va commencer à se mettre en danseuse gentiment. Et c'est parti, les enfants. On y va maintenant. Dans ce sprint. Je prends de l'avance, parce que je sais qu'ils ont une pointe de vitesse qui est meilleure. Du coup, je mets dans la roue derrière. Grenoveshagen. Sam Bennett, Cal B1. Eh bien, écoutez, lancer de vélo, j'ai envie de vous dire, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas avoir plus que 10-11 points. Sincèrement, c'est très chaud. Boss Nagan qui s'est fait reprendre par le peloton. C'est très bien. Comme ça, on va pouvoir aller récupérer le dernier point, sauf s'il se décide. Ah, il y a lui aussi, mais je pense qu'il s'est bien épuisé, là. Depuis le début de l'étape. Donc, allez. C'est Rie, maintenant. Qui va faire le petit sprint, mais je pense que personne ne va le jouer. À la limite. Bon, on va quand même se mettre debout sur les pédales. Ah, le peloton qui chasse, attention. Ah bah si, ils font le sprint. Non ? Ah non, c'est juste que je fais la pression, je pense. Ok, j'ai récupéré le point. Ce qui nous met donc au classement du meilleur grimpeur à 3-3 avec Boss Nagan. Dès que le match de l'arrivée, nous arrivons à certainement mon rond pour le sprint massif. Sûrement, je ne vois pas un coureur s'exterprer du peloton avant. Ça va tellement vite. On va donc ravitailler tout le monde en gel bleu. Le rouge, on va le garder. Et je pense que Boss Nagan, à mon avis, qui a fait l'effort toute la journée. Soit il est mort, soit il est crevé, soit il le fait exprès pour effectivement être tranquille après pour sortir. On a vu que c'était le seul qui avait un bond de sortie aujourd'hui. Moi, je vous assure, je vous jure que j'ai essayé plusieurs fois de sortir avec série. Jamais plus de 10 secondes. Vraiment, le peloton me serrait, mais alors comme jamais. Allez, on accélère. Peter Sagan qui se place. 4 km de l'arrivée. 50 points récupérés pour le maillot vert. Je suis un petit peu trop isolé à mon goût. Alors, ce qu'on ferait éventuellement, 3,2 km, ce qu'on ferait, c'est foutre un peu le souk dans le peloton. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que de toute façon, j'ai aucune chance. Si c'est vraiment en ligne droite, il n'y a pas de virage. Je ne suis pas le plus rapide. On tente une petite sortie. Foutre un peu le bordel. Allez, je reprends du rouge derrière. Voilà. Au moins comme ça, ça les fait sortir de leur zone de confort, même si, bon, ils ont des équipiers pour revenir. Mais je n'ai pas osé faire plus. Bah écoutez, le spectre massif dans quelques secondes. Mais je pense que Sagan est dépassé. Il est en mauvaise forme en plus. Ça ne sent pas bon. Allez, on commence à se mettre en danseuse. Et c'est parti, sans voix. J'en pousse un doux sprint. Allez, c'est parti. Et sinon, ne pas nous faire bloquer, par contre, de préférence. On donne tout, là. On donne tout. Et c'était pas dégueu, mais il y avait beaucoup de monde sur la ligne. A mon avis, je ne sais même pas si on a un top 10, là. Un top 10, ce serait déjà bien. Ce serait déjà une belle réussite. Le replay, s'il vous plaît. Histoire de voir si on est en top 10 ou pas. Bon, on a quand même fait un beau sprint, je trouve, pour ce long. Mais si, si, on doit être dans le top 10. On doit y être victoire de Cali B1, il me semble. Ça fait longtemps. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire 8. 8 ou 9. On est bien dans le top 10, mais que c'est dur. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vagueur de l'étape. Genuillet. Saint-Amand-Mauron. Calonne. Et moi. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de ce Paris-Nice. On peut dire que le tour se passe idéalement. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot. Il est dans une forme étince-là, hantez-vous plus. Eh, boss Nagel qui nous a piqué le maillot à point. C'est bien, les gars. On est à notre place. On visait un top 10 et vous avez fait le boulot. Je suis satisfait. On conserve le maillot vert. C'est bien, les gars. Je pense sincèrement que pour tous les classements, on va viser un top 10. Bon, le maillot vert, on peut peut-être faire un petit peu mieux avec Sagan et encore, je ne sais pas. Classement général, on est deuxième pour l'instant avec Peter Sagan. Tiens, quand on parle du loup. Le meilleur grimpeur, c'est Boss Nagel qui est devant. C'est Rick qui a pourtant le même nombre de points. C'est injuste. Le classement du maillot vert, c'est Sagan toujours devant avec 129 points. On le garde à peine avec 4 petits points d'avance. Le classement des jeunes, avec Jean-Poussin, on gagne 6 places. On est 8ème à 19 secondes. Ça va encore changer quand il y aura la montagne. Le par équipe, nous sommes actuellement 4ème à 2 secondes de total. Et la combattivité, on est 2ème. Toujours 137 km. À chaque fois, on a le même nombre que le premier, mais on est toujours 2ème. C'est quand même dégueulasse. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. Aujourd'hui, c'est un chrono assez court au programme. On devrait assister sans surprise à la victoire d'un excellent rouleur. Pour le classement général, il est important de faire ce chrono à fond pour rester bien classé. Il faut être lucide. Nos chances de rentrer dans le top 10 sont minces. Essayez de limiter la casse. Le top 10, c'est quasiment impossible. J'ai personne qui peut y aller. On va essayer avec Pino, je pense, pour limiter un peu les dégâts. Mais ce n'est pas un spécialiste du tout du chrono. Donc, écoutez, on va tout faire pour limiter les dégâts. Thibaut en superforme, c'est déjà ça. Eh bien, écoutez, on va jouer avec lui. Mais je n'ai aucun spécialiste. Kradog, je sais que c'est le meilleur en contre la montre. Mais je n'ai aucun intérêt à lui faire faire un bon chrono. Donc, on prend Thibaut. Un nouveau coureur se présente sur la rampe de lancement de ce contre la montre individuel. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'encourage. Je sens que Remco va encore complètement dégommer ce contre la montre. Allez, c'est parti. Avec Thibaut Pino, qui bien sûr n'est pas un spécialiste. On va faire au mieux, mais ça va être compliqué. Là, on voit le temps intermédiaire 7-16. Alors que Evenepo l'a fait moins de 7 minutes. Donc déjà, tu vois la différence. Allez, on accélère dans le virage. C'est comment ça marche. En vue première, c'est toujours aussi cool. Allez, on danse quand ça monte. Effectivement, c'est mieux. Pas maintenant plus trop d'énergie. Je me rappelle de ce chrono, il me semble. Ouais, ça me dit quelque chose. Je balance un peu trop d'Energize à mon goût. C'est pas ouf. Allez, maintenant position chrono. Voilà. Il me semble qu'après, ça descend dans mes souvenirs. On peut récupérer un tout petit peu de rouge. C'est pas fameux. Et que sur la fin, apparemment, il y a une remontée. Ah, mais c'est l'étape où il y a la côte sûrement. Je pense. Là, l'idée, ce serait éventuellement de se remettre un tout petit peu en danseuse. Tu vas sur la bosse. Rapidement, nickel pour ne pas perdre trop de temps. Toujours rester avec la barre jaune, tu vois. À fond le ballon. Garder une bonne vitesse. Voilà, je pense qu'on peut passer tout droit en restant en mode contre la montre. Moi, je pense qu'on n'est pas trop mal. En vrai, on gère bien. Mais j'ai balancé un peu trop d'Energize. Donc là, si je ne suis pas dans les temps au niveau de mon chrono intermédiaire, il y a un problème. Là, vraiment, je me perds du souci. Après, j'ai l'impression qu'ils ont durci un petit peu les chronos dans le jeu. Clairement. Attention. Là. Obligé de freiner, je pense. Quoique. Non, c'est peut-être pas obligatoire. On arrive au checkpoint. Je n'aurai peut-être plus mieux faire. Eh bien, écoute, c'est pas mal. Ah ouais, on fait mieux. Ouais, normal. J'ai trop envoyé. Ça, ça veut dire que j'ai trop envoyé. 7 secondes d'avance par rapport aux prévisions. J'ai très peu de rouge. On est 23ème. Bah, tu vois. Même en faisant le meilleur chrono du monde. Le meilleur temps intermédiaire du moins. Parce qu'après, on va sûrement faire moins sur la fin. Vu qu'il me semble qu'il y a une grosse bosse. Mais, même en faisant ça, on n'est que 23ème. Pour te dire un petit peu. Te dire un petit peu le niveau qu'il y a en face. Ça va être compliqué. De toute façon, on ne pourra jamais faire un top 3, ni un top 5. Le top 10, c'est déjà beaucoup. Ce serait bien qu'on l'obtienne. Allez, 15 minutes, 11 objectifs. Pour Tim Opinot. Dans ce chrono. Et ça va être dur. Je peux te le dire. Là, j'aurais dû effectivement plutôt avoir une trajectoire plus flex. J'ai voulu rester en contre la montre. C'était une erreur. Allez, sinon on doit avoir un bon rythme. Là, par contre, j'ai un peu peur pour la bosse finale. Parce que je vais être vraiment je vais être vraiment très lent. Je le sens. Allez, garçons. On récupère un petit peu dans la descente, là. Limite, on pourrait se mettre en position, là. Non ? En position aéro ? Je suis un peu bête, moi. Waouh ! Ah, j'aurais peut-être pas dû freiner. J'ai un doute. Allez, on est parti. Bah, il m'en reste très très peu, mon gars. Il m'en reste hélas très très peu. On essaye de mettre un peu de rythme. Mais donc, garder de côté. Allez, mon grand. Allez, jusqu'au bout. Tu peux le faire. Le rouge est plutôt bien géré. Le rouge est plutôt très très bien géré, cela dit. Eh bah, écoutez, on est en avant sur les prévisions. Je crois qu'on a au moins 4-5 secondes de mieux. Mais on va être à l'eau en général. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vagueur de l'étape contre la montre, Domera Mollusso. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à poids de ce Paris-Nice. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Moins qu'on puisse dire, c'est qu'on m'a pas fait mentir. On conserve le maillot, oui, j'essaie. Evené Paul qui prend le maillot jaune, c'est incroyable. Il l'a déjà. Winger, regarde, en même temps, spécialiste contre la montre. Van Hatte qui est troisième. Benjamin Thomas qui est deuxième. C'est beau, le français. Jonas Vingegaard qui est quatrième. Eter, Pogacar, Almeida, Ghana. On retrouve quand même quelques spécialistes contre la montre. Également Stéphane Kung. Vaknulty, tiens. Il gagne 33 places. Ouais, le chrono, je me rappelle, qui était plutôt très très bon. Effectivement, on est passé devant Bosnagana. Alors pourquoi nous, je ne sais pas. On va savoir. 400 par points, c'est ça qui gagne toujours. Ça va bouger. Cassement déjà, l'Evené Paul. Jumbovisma qui est première équipe. Grâce au contre la montre, ça a beaucoup changé. Nous, on est passé à la quatorzième place. On perd 10 positions. Forcément, je le disais, le chrono, c'est pas notre... C'est pas tellement notre fort. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. C'est montagneux aujourd'hui. Il n'est pas de la haute montagne, ni une arrivée au sommet. Mais c'est le genre d'étape qui peut réserver son lot de surprises pour le classement général. C'est aussi important pour le classement de la montagne. On est sous la menace d'autres coureurs. Et il va être important de les surveiller. Le mieux reste de marquer des points pour consolider notre maillot. On n'est pas armé pour jouer les premiers rôles. Si on veut se montrer, il va falloir prendre l'échappée matinale. Bonne route les gars. Au fond de moi, je sais très bien qu'avec Thibaut, on devrait jouer plutôt un maillot à poids. Je le sais. Et les étapes. Mais j'ai envie de viser un top 10 sur le Paris-Nice, comme je vous l'ai dit. Donc on va continuer dans cet objectif. Et puis pour les autres grosses compètes de la saison, peut-être qu'on reverra notre strat. Parce qu'à mon avis, c'est un petit peu trop compliqué. On va voir. On peut tenter une sortie de Champousin, mais le problème, c'est qu'il n'est pas en forme. Donc est-ce qu'il y a un réel intérêt ? Ne serait-ce que pour le maillot à poids, oui. Mais est-ce qu'il n'y aura pas des Guillaume-Martin ? Est-ce qu'il n'y aura pas des noms encore plus importants en échappée qui vont nous la mettre à l'envers ? Je pense. On va quand même essayer. Mais je ne promets rien. Bonjour à toutes et à tous. Ce Paris-Nice entre dans une nouvelle phase. Fini les longues lignes droites et les risques de bordure, place maintenant à des parcours plus accidentés et dynamiques qui permettront sûrement aux puncheurs et aux grimpeurs de tirer leur épingle du jeu. Ah oui, c'est vrai. On se retrouve avec le maillot, avec les couleurs à la verticale, comme ça. En effet, alors, on m'a dit que c'était par rapport au premier du classement, UCI du classement général de l'année. Je pensais ça, effectivement. Remco avec le maillot jaune. Eh bien, écoutez, ça va être un sacré duel entre Remco, Pogacar et Winger. Regarde, mine de rien, les trois sur le Tour de France. C'est fou. Allez, Armansky, on va essayer de le suivre. Benjamin Thomas également. Qui est temps de prendre la roue. Allez, est-ce que Clément Choupoussin va réussir à partir en échappé ou alors est-ce que le peloton va, comme étape d'avant, nous serrer la vis ? Mais regarde ça, les quick steps, je les maudis ! Mais arrêtez ! Pourquoi vous relayez à 100% comme ça ? Mais c'est dingue ! En plus, le pire, c'est que ça use aussi tous les autres healers, dont Pinot. Voyons le bon côté des choses. On reste chaud dans le peloton et on peut prendre quand même 8 points. C'est déjà bien. On peut être deuxième à chaque fois. Et remarque, si on est deuxième tout le temps, en vrai, la régularité et tout, ça peut le faire. Si à chaque fois le peloton, on la joue comme ça, bon, finalement, ça peut possiblement, sur la durée, nous arranger grave. Comme ça, on peut continuer à jouer le maillot blanc avec Choupoussin, même si on sait bien qu'avec Pogacá, bon, le maillot blanc, bon joueur. Allez, ça attaque Hull, bien sûr. Il fait le sprint. Allez, Choupoussin, qui va essayer de le... de le déposer. Voilà, c'est bien joué. Allez, ça fera 8 points pour Clément Choupoussin. Eh oui, Greg, bon, qui s'est imposé, évidemment, parce qu'il a eu le bon de sortie journalier. J'ai l'impression qu'on a réussi à prendre un petit peu d'avance. Alors, bien sûr, je ne vais pas m'épuiser, mais faire la descente à fond, ce serait bien. Allez, on va collaborer avec lui. Si enfin, on a réussi à sortir, là, avec l'accélération. Nous sommes dans la côte de Saint-Geor-d'Aille. On va enchaîner avec le point montagne. Un petit point, plus après le sprint intermédiaire, qu'on jouera également avec Peter Sagan, je l'espère. Allez, 900 mètres. On reste dans les routes de Greg. Il va en avoir mat pour l'instant. Le peloton n'est pas loin derrière, à 1.25. Et là, on va accélérer. Allez, Choupoussin qui accélère pour aller chercher ce petit point. On est à ras mort, nous. Le moindre point, on va le chopper. Allez, ce serait bien quand même qu'on réussisse à avoir un peu plus de temps d'avance sur le peloton. Greg, tout son tech avec sa pointe de vitesse. Il pouvait peut-être griller Choupoussin, mais finalement, tout va bien. Maintenant, on aura le sprint à 3,7 km. Oul, qui a pris un peu de retard, qui ne doit être pas très, très bien. On va suivre. On va suivre, mais sans collaborer. Là, on fera le sprint avec Peter Sagan, dès que ce sera possible. Attention, parce qu'on est tout de même à 3 km, là. Dès qu'on peut le préparer avec l'équipe derrière, je le fais, bien sûr. 20 points à récupérer pour Choupoussin. Bon, le plus important, ça reste pour Sagan, évidemment. Allez, ça commence à lancer. Un peu tôt, Greg. Un peu tôt, mon Greg. Mais en même temps, je vais manquer de rouge. Allez, on reste pour l'instant derrière. 500 mètres. Allez, on lance maintenant. On va essayer de le griller pour les 20 points. Est-ce que Greg a encore un peu d'énergie ? Eh bien, ça me paraît nickel. Allez. 20 points pour nous, tu vas collaborer. 1,3 km, on aura juste le temps de reprendre Peter. Peter Sagan, qui est derrière Siri, qui est bien emmené. Écoutez, est-ce qu'ils vont vraiment le jouer ? Eh bien, ils ont plutôt intérêt, parce que mine de rien, là, on est premier pour l'instant du maillot vert. Ce serait étonnant qu'il ne le joue pas. Eh bien, écoute, je suis un peu devant. C'est parti, on y va. Profite un peu de l'avance. Allez. Ruse un petit peu, mon Peter Sagan. Putain, c'est énorme, il ne joue pas. Ah si. Mais il école vachement tard. Eh bien, écoutez, continuez comme ça, les gars, vous m'intéressez. Eh bien, nickel. Mais où est quel B1, qui est deuxième, qui était à 3 points de nous ? Là, c'est super. 13 points, Peter Sagan, Matt Spenerson, qui en prend 11. Guillermet, qui en prend 10. Quel B1, qui en prend 9 ? Eh bien, écoutez, pour l'instant, on reste devant. Actuellement, dans la côte de Saint-Romain-de-Lerre. 6,5 km, 7,3%. De côte moyenne. 5 points récupérés tout de même pour le maillot à poids. Et on n'est plus qu'avec Greg Vannevarmaat. À 4 minutes 30, ça y est, le peloton a lâché un petit peu du lest. Et tant mieux, parce que c'est vrai que ça commençait à être un petit peu lourd. Allez, 1,2 km par contre. C'est moi où j'ai pris tous les relais, là ? 43, bah non, c'est plus Greg. Mais disons que sur la montée, effectivement, c'est plus moi, parce que c'est mon profil, la montagne. Allez, mon ami. On va y aller, on reste concentré. Bon, mais pas trop de puissance non plus. Logiquement, on devrait pouvoir faire un diff en montagne. Mais attention à Greg tout de même, qui a des ressources. On le sait très bien. Greg est un cours hautement plus important, je pense, que j'en pousse un. En termes de notes. Est-ce qu'il est bien, Greg ? Ouais, je vais quand même le sprinter, parce qu'il est dangereux. Non, il coince. C'est bon, il coince. Nickel. Allez. Euh, quand même, avance. On n'y est pas encore. Le saligo, il me fait une feinte. Il fait une feinte, mais il a quand même une vitesse, quoi. Allez, nickel. 5 points pour Champoussin. Ça, c'est très très bon. Et Greg qui en prend 3. Il nous reste encore beaucoup de difficultés aujourd'hui. J'ai réduit mon effort avec les manches en poussin, parce qu'en effet, de toute façon, on ne va pas gagner la course. En sachant que le peloton a passé la seconde et est en train de nous reprendre au fur et à mesure. Nous sommes dans la côte de Toulon. Et on va tenter de battre Greg au sprint. C'est pas gagné. Allez, mon Clément. On est sur du 8%. C'est dur. Et limite, je pense qu'on va attaquer avant. Ouais, on va attaquer avant parce que... Greg, il est chaud chaud tonight. Allez, prends un peu du rouge. Essaye de le bloquer. Oui, j'avoue, c'est pas très légal. Je fais un petit blocus. Allez, relance maintenant. Clément sur Poussin pour aller récupérer les points. C'était dur. Comment j'ai dû m'employer, les gars ? C'est incroyable. Allez, il ne nous reste plus qu'un col pour la catégorie. Après, on va laisser peser. On fera le final de l'étape. Mais à mon avis, le peloton va revenir et va tenter de placer un peu les favoris. Histoire de sécuriser un peu. Le peloton qui va nous manger, c'est sûr. Je fais les gels bleus rapidement. Peter Sagan. Parce qu'il y en a bien besoin. Il est au bout du rouleau. Pareil pour Ellison, Kradok. Même s'ils ne sont pas non plus dans le même état, bien sûr. Siri également qui va consommer. Et Clément Champoussin. Mais Clément, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va attendre Thibaut Pinot. Voilà, il va récupérer comme ça un tout petit peu de bleu en attendant le peloton. Voilà, très très bien. 33 secondes. Greg, de toute façon, il avait de l'avance, je pense, pour la combativité. Donc, ça ne change pas grand-chose. Le peloton qui va le récupérer dans quelques secondes. Et Sagan qui craque. Voilà, ce n'est pas vraiment étonnant à vrai dire. Eh bien, écoutez, il ne reste plus que 91 coureurs dans le peloton. On passe sur Thibaut. On passe sur Thibaut. On sait que Champou ne pourra pas aller plus loin. Il ne peut pas non plus, avec sa petite barre bleue, tenir le col de la mûre. Je pense qu'il va laisser tomber. Il ne va pas abandonner, on se comprend. Mais il va lâcher, il va aller un peu en arrière. Voilà, c'est ce que je pensais. Il le fait exprès, voilà. C'est très bien. Bon, tu lâches, comme ça, au moins, tu perds du temps. Le maillot blanc, vous l'avez compris, c'est cuit. Comment ça, Vlasov ? Vlasov part devant ? C'est quoi, cette histoire ? Bien sûr, je ne collabore pas pour classement général. Non, tu crois que je vais rouler ? Attends, je suis l'une des plus petites équipes. Non, mais oh. Allez, Kenny qui lâche. Ça, c'est vraiment ouf, parce que regardez, par contre, le col de la mûre, ça fait quasi sauter toute mon équipe. C'est chaud, hein. C'est chaud, mais c'est le cas aussi dans beaucoup d'autres équipes, attention. Je pense qu'elle va attaquer dans quelques instants, à mon avis. Il va y avoir des cassures. Il va y avoir des grosses différences. Allez, ça va casser d'ailleurs pour Kradok, qui n'en peut plus. On n'est plus que 39 dans ce groupe. Il n'y a que les plus résistants, là. Il n'y a pas trop mal, qui a encore son bleu. Il ne nous restera plus que Céry, effectivement, qui va se mettre en protection sur Pino. C'est terrible. Je n'ai plus qu'un seul coureur à mes côtés, alors que l'UAE en a plusieurs, quoique il en a deux. À voir si il y en a d'autres. Ouais, ça va commencer à devenir très, très compliqué. Céry qui va consommer son gel rouge. C'est quoi, je file à tout le monde, même si ça ne sert absolument à rien. 20 points à récupérer, 3,5 km, et ça lance avec Van Aert, qui est toujours là. Mais qu'est-ce que tu vas faire contre lui ? Bien sûr qu'il va aller chercher le vert. Bien sûr. Allez, on essaye de rester au contact des meilleurs. Et Pogacar qui est parti. Le Sloven, t'as des Pogacar qui est sorti. Et Winger qui ne réagit pas. Henrik Mas qui tente également d'y aller. On va rester ici, mais de toute façon, on ne va pas combattre ces mecs-là. Ils sont bien trop forts. Martinez, Van Aert, Henrik Mas, c'est vraiment trop fort pour nous. C'est pour ça que je vous dis, on vise un top 10. Mais c'est loin d'être gagné. Donc nous, on va rester dans ce petit groupe. Avec le maillot jaune qui est toujours là, avec Richard Carapace et tout. C'est déjà un groupe sacrément fourni. Et Siri qui coince. On a perdu notre dernier équipier. Les amis, on est solo. On est solo avec Thibaut Pinot. Le maillot jaune, Remco qui tente une sortie. Ça va être chaud. Bon, je pense qu'on va rester dans ce groupe qui est assez big là. Avec Winger, à mon avis, ça va rouler. Et Pogacar qui prend 20 points pour le maillot vert. Et Wendepo, le deuxième. Henrik Mas, le troisième. C'est une dinguerie. Vraiment, les mecs, ils veulent tous les classements. Tu me diras, c'est mon cas. Mais bon, avec Pinot, je vise surtout de tenir. De survivre. Donc on est dans un groupe de 15. Tu vois, on est quand même avec des gros cracks. Pogacar premier, Wendepo le deuxième. Henrik Mas, l'espagnol qui est troisième. Et nous, on suit à 32 secondes. Est-ce qu'on va réussir à les récupérer ? Je pense que c'est possible. Il y a moyen peut-être dans la descente de les récupérer. On est avec Rouglitch. Ouais, on est quand même avec des gros, gros leaders. Tu vois, on ne peut pas viser plus haut que ça. C'est accéléré, attention. On va essayer de suivre les roues. C'est possible. Il y a également Wood Van Aert. Allez, on va consommer le gel bleu. Dans la descente. Avec Thibaut Pinot. On est encore à 30 secondes. A mon avis, victoire potentielle de Pogacar. Je ne le vois pas céder sur le final. Surtout qu'ils sont solo. Evenepo aussi, là, c'est que... Ça fait couler. C'est comme un chrono pour eux. Allez, je vais consommer également... Dans le rouge, je vais le garder. Parce que de toute façon, je pourrais l'utiliser après. Et Pogacar toujours devant avec 35 secondes d'avance sur le peloton. C'est la victoire pour le Sloven. Ça, c'est sûr, c'est assuré. Evenepo qui est deuxième. Pogacar qui fait encore un sacré numéro aujourd'hui. Allez, on suit. On suit bien sûr. On peut tenter une sortie, d'ailleurs. Allez, on tente quelque chose. À 3 kilomètres. Sait-on jamais. Il y a Godu. Je prends le gel rouge. Je prends le gel rouge. J'accélère. On va peut-être rejoindre le maillot jaune, d'ailleurs. On n'est pas loin. Allez, on est avec Godu et Winge. C'est pas si mal. Si on peut distancer un petit peu le groupe derrière, mais j'y crois moyen. Est-ce qu'il y avait Wood Von Hart ? Allez, dans la route David Godu. Comme on se retrouve. On a fait un petit écart. Est-ce que ça va suffire ? Parce qu'il nous reste peu de rouge. Allez, accélération là de Thibaut Pinot. Alors, peut-être. Alors, peut-être. On ne balance pas tout. On se fait flasher par Van Hart et Guermet. Bon, écoutez. Ça reste un bon résultat. On va faire sixième de l'étape. Que c'est dur. Que c'est dur. On essaie de gérer au mieux. D'accélérer quand il faut. Mais franchement. Waouh. Le niveau en face, c'est... On va actuellement. Le replay avec Thibaut Pinot qui tente de s'accrocher avec David Godu. Mais regardez les sprinters qui arrivent et qui nous flashent. Mais tout de même. Je suis content parce que, hormis cela, on a résisté. Et on est juste derrière le baillot jaune. Je pense que Poga a fait encore un gros tour de force. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape. Saint-Just, Saint-Rambert. Saint-Saint-Rambert de Montagur. Danej Pogaka. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de ce Paris-Lys. Danej Pogaka. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot d'or. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à poids de ce Paris-Lys. Clément Saint-Rouceau. Et ça c'est bon, on est allé le chercher. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot. Alors là bravo les gars, vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. On conserve le maillot vert, c'est bien les gars. Eh bien sincèrement, je pense qu'on aurait pu difficilement faire mieux. Parce qu'on a récupéré le maillot à poids, on fait une sixième position devant David Godu, devant Vinge, devant Yoni Zagir. Des mecs qui sont censés être plus forts que Thibaut Pinot. Donc non franchement c'est bien. Et Pinot qui est dans le top 5 les gars. Pinot top 5. Donc actuellement, on fait un très très bon Paris-Nice. Bon bien sûr on n'est pas sur l'épreuve reine, on n'est pas sur l'étape où ça grimpe le plus. Parce qu'il me semble qu'il y aura le col de Turini. Et regardez, Pogacar est en super forme. Evenepul en méga forme. Forcément, alors je ne sais pas si c'est la forme d'aujourd'hui. Non il me semble que c'est la forme qu'ils ont après la course maintenant. Peut-être que je me trompe, je me trompe sûrement. Donc on est cinquième avec Pinot, c'est pas mal. Le cassement du meilleur grimpeur, on a 16 points avec Champoussin. Mais c'est loin d'être gagné, ce n'est que le commencement. Mais tant qu'on, si on gagne le maillot du meilleur grimpeur pendant un jour, on gagne des points. Donc c'est tout bénef, il faut. Classement par points, si ça gagne avec 142 points. Pour l'instant on tient le bon bout, même si ça va être compliqué. On voit qu'il ne tient pas la montagne. Classement des jeunes, c'est Pogacar bien sûr. Champoussin est 9ème, mine de rien, à 14 minutes. Oh les carres qu'il y a déjà, c'est monstrueux. Le classement par équipe, on est 9ème, on gagne 5 positions. A 9-02 de la Jumbovisma. Et enfin la combativité, on est 3ème avec Seri. Bon je pense que la combativité ça va être compliqué tout de même. Champoussin qui a 92 km, on verra avec Champous parce qu'il n'y a que lui qui va pouvoir potentiellement y aller. Parce qu'on va chercher les gros cols après. C'est quand même un grimpeur. Même s'il n'est pas au niveau par exemple de Guillaume Martin ou encore de Pogacar et les autres bien sûr. Donc on va voir comment ça se passe. Mais je pense que j'aurais pu difficilement mieux faire. Honnêtement. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. C'est un parcours vallonné et casse-pâtes aujourd'hui. Propice aux attaques. Ça devrait convenir aux punchers. Et une occasion pour prendre la tête du classement général. Même si l'étape n'est pas vraiment dans nos cordes, vous devez rester vigilants pour le classement général. Bonne course à tous. Et bien écoutez les prochains profils, c'est simple. C'est que de la montagne. Avec le col de Turini qui sera l'épreuve reine de ce Paris-Nice. Les amis, j'espère que ça vous a rappelé en tout cas ce nouvel épisode du mode Pro Team sur TDF 23. Je pense que je m'en suis plutôt bien sorti. Pour ce dont on a une équipe qui est bien sûr plus faible que la majorité. Franchement, ça va. On sent quand même nos limites et je pense qu'on va encore plus les sentir au col de Turini. Mais sincèrement, profitons tant que ça fonctionne. Merci encore à tous. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit pouce bleu si ça vous a plu. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper la suite de notre aventure, de notre let's play. Merci encore à tous et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501